Chanterai en l'honneur de son nom Pour sa gloire Toute ma vie Je redirai Que tu as donné ta vie Toute ma vie Je redirai Que tu as payé le pays Toute ma vie Je redirai Que je ne vais Que je ne vais Que je ne vais Que pour lui Je chanterai gloire Éternel Gloire, gloire à l'éternel Je chanterai gloire Gloire à l'éternel Je chanterai gloire Gloire à l'éternel Gloire à l'éternel Gloire à l'éternel Je chanterai gloire Gloire à l'éternel A l'éternel, je chanterai gloire A l'éternel, je chanterai gloire A l'éternel, je chanterai louange à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom En l'honneur de son nom En l'honneur de son nom On va rechanter gloire à l'éternel Vous qui êtes sur les réseaux, bienvenue à chacun d'entre vous Qui êtes sur Youtube, sur Facebook, sur toutes les pages et sur Zoom Vous pouvez bien sûr marquer dans les commentaires Gloire à l'éternel Afin que dans le fluide de tous les réseaux La gloire de l'éternel passe Allez prenez quelques secondes et écrivez Gloire à l'éternel, gloire à l'éternel Et nous allons avec les quelques personnes qui sont ici Avec Laurent, avec Nathan, moi-même et toutes Et les anges qui nous accompagnent cet après-midi Chantez gloire à l'éternel Allez on y va ! Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai l'honneur à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je chanterai gloire à l'éternel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Avec les anges Avec les anges Avec les anges Nous adorons Le Père Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous te voyons Dans la gloire Glorifions Le Dieu de la joie Rendons-lui Rendons-lui Avec les anges Nous adorons Jésus Avec les anges Nous adorons Nous adorons Nous adorons Nous adorons Nous adorons Avec les anges Nous adorons Nous adorons Nous adorons Merci Toutes Nous adorons Nous adorons Du sang Ce sacrifice Nous adorons Et c'est pour ça Ils sont attirés Par le son de cette voix Des rachetés Ils y ajoutent La leur Et ensemble Nous chantons La gloire de Dieu Là où vous êtes, frères et sœurs, dans vos maisons, derrière vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, il y a le son de votre voix qui est le son des rachetés. Dans ce son, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas un spécialiste du son, mais on y ajoute la présence du sacrifice de Jésus qui s'entend lorsque nous chantons, qui est présent, ce sang de l'agneau qui est présent lorsque nous chantons, et ce qui attire les anges, et il chante avec nous. Et avant d'aller plus loin, on va rechanter, non, on va chanter un chant, lequel tu veux d'ailleurs. Je chante louange à ton nom, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand, car ton nom est grand, et digne de louange. Je chante louange à ton nom, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur. Car ton nom est grand, et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur. 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 Je veux chanter tes louanges Seigneur, chanter tes louanges Seigneur, chanter tes louanges Car ton nom est grand Ton nom est grand Car ton nom est grand Ton nom est grand Et digne de loin Digne, digne, digne de loin Je veux glorifier ton nom Je veux glorifier Seigneur, seigneur Glorifier ton nom Glorifier ton nom Seigneur Car ton nom est digne de louanges Allez, écrivez-le sur les réseaux Il est digne de louanges 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 Alléluia Alléluia Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Amen Soyez bénis Nous vous saluons Chacun d'entre vous Qui est derrière vos tablettes Vos téléphones Vos ordinateurs Je vous rappelle que nous sommes Le dimanche 12 juillet Et il est 15h15 Et nous avons été en communion Avec le Seigneur Par la puissance du Saint-Esprit Accompagnée des anges Et je vous laisse quelques minutes Accompagnée de Florence C'est une autre compagnie Mais qui est pas mal Merci pour ta bonne compagnie Carlos Et la compagnie de tous ceux Qui sont connectés Parce que nous sommes La très bonne compagnie du Seigneur Voilà J'aimerais juste Prendre quelques minutes Pour vous donner d'abord Quelques annonces Sur le mois qui vient derrière C'est à dire à partir de septembre Mais d'abord je rappelle Je rappelle la rencontre Alors je pense que c'est plein Carlos Mais ta rencontre du mois d'août C'est complet Voilà Mais attention Vous pouvez suivre Vous pouvez suivre par replay Et vous aurez À quelques heures de décalage En tous les cas Tout ce qui va se passer À Nuant le Puselier Voilà C'est le centre de l'attention Du mois d'août Et le Seigneur a décidé De venir là Donc ça va être intéressant De suivre ce qui s'y passe Et vous allez sur la chaîne Paris tout est possible Et au Facebook de Carlos Voilà vous avez l'annonce ici Et on va passer un temps formidable Et on peut avoir des temps de replay C'est le Seigneur nous permet Dans cette saison Et bien vous voyez Le temps et le temps Le présent continue Voilà Donc il y a un présent continu Qui sera possible Avec cette rencontre Le ruisseau de Dieu Est plein d'eau Waouh Voilà Ça c'est vraiment Quelque chose d'important Ensuite moi j'aimerais Juste vous annoncer Une journée Spécifique pour la délivrance Et la guérison Donc ça va se passer Voilà Ce jour Du samedi 19 septembre Toute la journée Ça sera aussi En présentiel Nous l'espérons très fort Et en tous les cas En Connexion Youtube Sur la chaîne Abri C'est sûr Voilà Je remercie le 501ème abonné D'ailleurs qui vient de cliquer Là il n'y a pas très longtemps Voilà on est grâce aussi Je crois Ah on est à 502 maintenant Donc on vous remercie Pour le soutien On vous remercie Parce que comme dit Carlos Et j'aime bien reprendre ça Likez Abonnez-vous C'est une manière d'évangéliser C'est une manière de toucher le monde Et de répandre la gloire de Dieu Donc merci pour ceux qui le fêtent Avec nous cet après-midi Et il y a aussi bien sûr Sur le Facebook Qui est en direct De Carlos Payan C'est Facebook Comment on accède ? Carlos Payan Facebook Carlos Payan Non Paris tout est possible Vous allez sur Paris tout est possible Et vous allez voir que tout est possible Aujourd'hui Quand Dieu est là Tout est possible Ensuite je vous annoncerai très rapidement Un atelier qui va avoir lieu Alors je voudrais juste Voilà l'atelier 17-19 octobre Réservez juste ces dates Nous verrons qui va fonctionner dans cet atelier Il y aura certainement Trévor Peut-être d'autres On va voir Je veux l'organiser Mais pour l'instant c'est juste pour la réservation des dates Que je vous donne cette vignette Ensuite nous allons avoir un événement important Sous-côte Nous avons fait Pessah ensemble Pâques Nous avons fait Chavot Pente-côte ensemble Et nous voudrions terminer ces trois fêtes de l'éternel sur cette année Alors on aura passé l'année 2020 On entrera au niveau de la famille d'Israël On entrera On sera déjà en 5781 Voyez on aura passé l'année suivante Mais pour nous au niveau calendrier en France Eh bien on sera encore en 2020 Et Dieu s'y retrouve quand même En tous les cas On va avoir une soirée très spéciale Ce vendredi 9 octobre Où Marc Blancou L'Uvalianais Reviendront tous les deux Nous amener un éclairage Et un enseignement sur C'est quoi la fête des tabernacles Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous dans cette saison Donc voilà Juste pour que vous puissiez avoir ces dates sur vos agendas déjà Et puis n'oubliez pas tout l'été Tout l'été on reste connecté Alors nous on vous propose de nous rejoindre sur la chaîne YouTube Abri Vous aurez tout l'été des cultes Qui ne seront pas forcément en direct Mais qui seront en tous les cas pour vous Préparés pour vous Et où que tu sois reste connecté même cet été Merci beaucoup en tous les cas pour nous suivre Et nous avons la reprise Voilà la reprise des activités Qui va se faire comme tout le monde A la fin du mois d'août J'invite Tous ceux qui suivaient mes cours de formation Alors que lorsqu'on a entendu dans cette conférence Vraiment la confrontation de la chaire Et marcher par l'esprit Alors ça c'est le sujet sur lequel je suis Et je vais y rester toute l'année Vous pouvez retrouver la reprise des cours Réveiller les guetteurs Qui se fera en tous les cas Dès le début septembre Voilà je vous remercie maintenant J'aimerais juste vous proposer quelque chose On a une opportunité extraordinaire De donner Pour pouvoir soutenir Mais pas seulement ça Coopérer Participer à ce que Dieu est en train de faire C'est Dieu cherche des collaborateurs Alors devenez un de ces collaborateurs en ce moment Et allons sur Oui nous voulons soutenir ce qui se passe Soutenir le travail que fait Carlos Nous on soutient mais on veut soutenir encore Soutenir la mission Soutenir ce qui se passe en ce moment sur la nation Soutenir les relations avec l'Angleterre Avec le Royaume-Uni Soutenir Israël Voilà cette conférence est une maison ouverte Où nous avons une opportunité de mettre des semences Alors j'ai presque envie de vous dire Je vais parler un petit peu plus moderne Investissez dans les différences Les différents portefeuilles boursiers célestes Vous savez que la bourse c'est pas terrestre Il y a une bourse céleste Il y a vraiment une possibilité d'investir Dans des domaines très particuliers Et le domaine du prophétique Le domaine de l'apostolique C'est une manière de mettre aussi une semence Et de dire oui moi je soutiens ce qui se passe Et puis je vous encourage à continuer A soutenir ce que Dieu fait surtout dans son royaume Et vous savez quoi ? Il ne le fera pas sans nous Donc voilà, aimez ces données Donner c'est aussi l'adorer Vous cliquez sur le Paypal Sur le site de l'abri Vous pouvez aussi aller sur Paris tout est possible La même chose, il y a un Paypal Vous cliquez et vous donnez ce que votre coeur Alors on a bien parlé de la préparation du coeur Et notre coeur n'a qu'un souhait C'est de donner pour que d'autres puissent aussi profiter de ce qui se passe ici Et continuer à faire ce travail pour Dieu Voilà, donner, allez sur Paypal, cliquez Virement par chèque Vous pouvez faire aussi par virement bancaire directement Vous avez la liberté Mais on vous laisse un petit moment Un tout petit moment Pour que vous ne ratiez pas ce qui va se passer ensuite Mais on vous laisse ce temps Pour que vous puissiez aller sur les différents sites pour donner Alors on vous attend, on vous laisse un petit peu de temps Et moi en ce moment je vous parle pour que vous puissiez le faire Merci Seigneur parce que c'est toi qui décide Que nous sommes participants de ce qui se passe en ce moment Et cette participation sincèrement Merci beaucoup Merci pour tous ceux qui permettaient aussi tout ce qui se passe Merci pour ceux qui permettaient d'avoir des nouveaux investissements Dans les techniques modernes Merci pour permettre à chacun de ceux qui attendent l'évangile D'avoir quelque chose, une connexion Quand vous donnez, vous permettez cela Vous permettez une connexion pour d'autres qui n'entendent pas La meilleure chose que vous pouvez faire pour donner votre argent C'est sûr Mais donner un clic Pour que d'autres puissent voir, entendre, écouter Et que moi je prie que les chaînes chrétiennes Les chaînes Youtube chrétiennes se multiplient Pas seulement une, deux, trois Mais que ça fleurisse de partout Et que dans tous les réseaux, dans tous les domaines On entend parler de la gloire de Dieu C'est bien de cela dont il est question Voilà, merci à tous les adorateurs A tous les donateurs Distribuer sa gloire Porter sa gloire Et je remercie déjà le Seigneur Parce que c'est un Dieu de bonté, de grâce Et c'est un Dieu qui libère les portefeuilles On a besoin de libérer nos portefeuilles Pour que ça devienne celui du Seigneur Amen Voilà, je vais donc rapidement redonner La parole à maintenant Carlos Qui va revenir parmi nous Et vous avez la joie de l'écouter Merci beaucoup Bonjour à chacun d'entre vous Alors je vais peut-être me déplacer Mais je pense que la caméra peut me suivre Parce que c'est assez C'est pas habituel dans les milieux évangéliques Mais je voudrais montrer ici Toute cette décoration qui est faite Qui est très symbolique De ces lumières De cette croix qui est là De cette huile De cet amphore Qui certainement a du parfum Et de cette porte qui est ouverte La porte de nos cœurs qui est ouverte Alors j'espère que Vous voyez, tous ces symboles prophétiques Ne sont qu'une représentation De ce qu'il y a à l'intérieur de nous Il y a cette lumière bien sûr du Christ Il y a cette croix, le Christ qui est en nous Il y a cette huile qui est la présence L'huile royale qui est la présence du Saint-Esprit Et le parfum de bonne odeur Certainement que nous sommes Puisque nous sommes un parfum du Christ Et que nous avons cette possibilité D'ouvrir la porte de nos cœurs Mais aussi nous ouvrons des portes Sur la terre Mais aussi dans le ciel Cet après-midi J'aimerais nous interpeller Parce que je vous rappelle Qu'à chaque fois que je vous parle Je me parle aussi Et d'abord pour vous dire Que ceux qui écoutent par exemple Aujourd'hui Ou dans les différents réseaux Sur Youtube Sur Facebook Si vous n'avez pas écouté la prédication d'hier Il faut aller la chercher Dans les rubriques Dans l'historique Et il faut l'écouter Mais pour faire un bref récapitulatif J'aimerais vous dire Cet après-midi Que le Père Le Père Céleste Le Père du ciel Notre Père Cherche des oui Donc il cherche ce oui C'est un oui Qui est une collaboration Ce oui c'est aussi un saut Ce oui et ce amen Qui sont nécessaires Pour que Dieu travaille avec nous C'est un lien Indéfectible Ce oui Il ne se brise que par un non C'est pour ça qu'il est important De dire oui Des fois on peut dire oui mais Oui j'en ai marre Mais le oui L'emporte toujours Sur le non Le fils lui cherche Des entrailles A féconder Et le Saint-Esprit Cherche des cœurs A habiter Donc chacun d'entre nous De laisser la place Qui est nécessaire Pour que le Seigneur Puisse Faire son œuvre Au milieu de nous J'aimerais aussi vous dire Que l'esprit de la prophétie C'est Jésus Et que le Christ est en nous Et là je vais le dire Comme ça de la manière La plus déconcertante Mais aussi avec beaucoup De simplicité Nous sommes devenus La prophétie vivante C'est nous Nos vies L'apôtre Paul dit que Nos vies sont des lettres Qui sont lues Ce sont des lettres Donc des lettres Ce sont des évangiles Des textes Qui sont lus Les gens voient Notre vie Et ils reconnaissent Christ en nous Alors je vais le redire L'esprit de la prophétie C'est Jésus Et Christ en nous Nous sommes devenus La prophétie Nous sommes Les prophètes Que le Seigneur veut Plaise à Dieu Que tout le peuple Prophétise Prophétise Ça veut dire Qu'il puisse Annoncer Ce que Jésus A déjà annoncé Nous ne sommes pas Des répétiteurs Parce que les répétiteurs Ce sont les gens Qui disent toujours La Bible dit La Bible dit Ça ce sont des répétiteurs Nous sommes des réalisateurs C'est à dire que La parole de Dieu Va venir s'incarner En nous Et elle va devenir Un chant Elle va devenir Un son Elle va devenir Une lettre Elle va devenir Quelque chose De présent Et nous allons pouvoir Conjuguer au présent Cette parole Cette parole Va être là Aujourd'hui Le Seigneur a besoin Je vous l'ai dit hier Le Seigneur a besoin De l'enfant Qui est en nous Je rappelle Que chacun d'entre vous Vous avez tous été Dans un chemin de maturité Que vous êtes certainement Des bons adultes C'est très bien Mais ça n'impressionne pas Dieu Que vous soyez De bons adultes Que vous ayez Une très belle Une très bonne éducation Ce qui impressionne Dieu C'est que vous avez Cette capacité Qui s'appelle L'humilité C'est d'être Un enfant Dieu collabore Avec l'enfant Que nous sommes Parce qu'il a besoin De cette naïveté Pour faire des choses Que seuls les enfants Ont la capacité D'obéir Sans chercher La conséquence Tout de suite Simplement L'obéissance Et lorsque Dieu Trouve en nous Cette obéissance Qui déclenche Alors nous déclenchons Des fois à notre insu Sans le vouloir Mais on n'a pas besoin Toujours de le savoir A l'avance Nous déclenchons Des actes prophétiques Nous déclenchons Des choses Qui font que Ce n'est plus Jamais pareil Alors Je vais vous dire Que ça C'est ce que nous avons En nous Dans chacun d'entre nous Et il ne faut pas Minimiser Ce que le Seigneur Veut faire Avec chacun d'entre vous C'est pour ça Que Il y a quelques mois J'étais dans une réunion importante Dans une grande ville En Europe Peu importe Laquelle Et il m'a demandé Si je pouvais rester avec eux Alors j'aurais dit oui A la condition Et l'unique condition C'est que je puisse rester Au milieu d'eux Un enfant Parce que lorsque Vous pouvez chanter Comme un enfant Danser Comme un enfant Apprendre en permanence Je vous rappelle Que la vie chrétienne C'est une formation Continue Permanente Nous sommes en formation Continue permanente Autant que vous pouvez concevoir Que dans certains métiers La formation continue Est absolument nécessaire Pour se mettre A jour De toutes les nouvelles technologies De la même manière Que nous Nous sommes en formation continue Avec le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est toutes choses nouvelles Donc il ne faut pas Que vous ayez eu Une formation 10 ans Et après Voilà Cette année Je fête Mes 39 ans Avec le Seigneur 39 ans Dans la Bible C'est pas mal C'est 40 moins 1 Il y a beaucoup de symboles Dans ce 39 Mais pour vous dire aussi Que dans ma vie Dans le Christ J'ai vu Une grosse minorité Et ça reste minorité Mais une grosse minorité De personnes Qui vieillissent mal Mal vieillir Ça veut dire Que tout ce que tu as pris Pendant des années Tu ne le repratiques plus Alors Ta déception Ta frustration Prend le dessus Sur l'espérance Et quand la frustration Ou la déception Prend le dessus Sur l'espérance Alors ton langage Va changer Et tu vas mettre Des rondeurs inhabituelles Tu vas mettre Des mets Tu vas essayer D'aliments Je ne sais pas comment On va dire J'allais dire Les chs comme ça Qui vont dans tous les sens Je n'arrive pas à trouver le nom Bref On va essayer de trouver De tourner en rond Dans tous les sens Pour dire que peut-être Que Dieu ne le fait plus J'aimerais vous dire Que le Seigneur est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Et il cherche en nous Des faiseurs Des faiseurs de Dieu Nous sommes des faiseurs Nous sommes des chercheurs Nous sommes des hommes Et des femmes Qui avons faim Et soif de Dieu C'est pour ça Tout à l'heure Florence vous l'a dit Mais pour ces trois jours Que nous mettons à part À nouant le fuselier Ou je l'ai nommé comme ça Assoiffé et affamé de Dieu Venez Moi je ne peux pas avoir soif Pour vous Moi j'ai soif de Dieu En permanence Et je demande au Seigneur D'avoir cette grâce Permanente De toujours avoir Cette découverte naïve De lorsque quelqu'un parle Je dis Oh c'est merveilleux Je l'entends à nouveau D'une nouvelle manière Et le Seigneur Ajoute à tout mon savoir Donc il y a une valeur ajoutée Qui vient dans ma mémoire Qui vient dans mon subconscient Qui vient dans tout ce que je sais de Dieu Et ça s'ajoute Ça s'ajoute Ça s'annule pas Ça s'ajoute Et ça c'est très important Donc vous le voyez à l'écran Le ruisseau de Dieu Est plein d'eau Ça c'est en plein mois d'août Et au moment où Voilà Pour être désaltéré Il faut aller boire de l'eau Vous savez comment Comment on a soif ? Moi j'habite Au dixième étage D'une tour Donc ça veut dire que Si je peux vous dire Que si je monte les dix étages Sans l'ascenseur Arrivé en haut chez moi J'ai soif Parce que j'ai fait tellement d'exercices J'ai sollicité Les muscles Les os Tout mon corps pour monter Tout ça Ça nécessitait un certain effort Que lorsque je suis en haut La première chose que je fais C'est que je cherche à boire J'ai soif Si vous n'avez pas soif Si vous ne faites pas des efforts C'est pour ça que l'oisiveté C'est terrible Dans votre vie chrétienne L'oisiveté Vous n'amène rien Et c'est pour ça que Ce sont les violents Qui s'emparent du royaume Ils déclenchent une violence En eux On appelle ça la violence de miséricorde La violence de compassion Ils se font violence eux-mêmes Ils ne s'écoutent pas Toujours Et ils vont en avant Et du coup Ils ont faim et soif D'ailleurs Au bout d'un moment Tu ne vas pas dire Tiens là je vais avoir faim Non Il suffit que tu fasses un peu de sport Que tu marches Tout ça Au bout d'un moment Tu crées la faim Tu crées la soif Et bien avec Dieu C'est la même chose Mais j'aimerais vous raconter C'était une petite histoire Lorsque je me suis fait opérer De la vésicule Ici sur le côté C'est terrible Parce que lorsque vous êtes opéré Des viscères On vous met un verre d'eau Sur la table de nuit Et on vous dit Vous attendez 3 ou 4 heures Vous ne buvez pas avant Et lorsqu'on vous dit ceci Les minutes ne font plus 60 Les minutes ne font plus 60 secondes On a l'impression qu'elles font 90 secondes Qu'elles font 120 secondes On a l'impression que c'est interminable C'est long Alors moi j'ai appuyé J'avais soif J'avais soif J'avais été opéré Donc j'avais soif Je ne pouvais pas attendre des heures J'avais soif J'avais soif Et au bout d'un moment La troisième fois La quatrième fois Que je sonne Il y a l'infirmière qui arrive Elle dit écoutez Monsieur Payon Ça suffit Et elle m'a dit Voilà vous ne pouvez pas boire Elle m'a dit Est-ce que vous avez ramené Le gant de toilette Qu'on vous a dit Je dis oui Il est dans mon sac Elle prend mon gant de toilette Elle le met dans le verre Elle le rince Et elle me dit Tété Vous voyez ça C'est une expérience Qui est surprenante Aujourd'hui ça serait impossible De voir ce genre d'expérience A cause du Covid Mais tout ça pour vous dire Que Quand vous avez soif De chez soif Et que tu têtes Un gant de toilette C'est de l'eau de source C'est de l'eau d'éviant Mais si tu n'as pas faim Si tu n'as pas soif Et tu fais l'expérience Chez toi Avec un gant de toilette Et tu têtes C'est tout simplement Dégueulasse C'est pas le gant de toilette Qui a changé C'est pas l'eau Qui a changé C'est ta condition Qui a changé Pour les choses spirituelles Si vous avez faim de Dieu Vous allez boire aux sources C'est pour ça que Au mois d'août Vous serez connectés avec nous J'espère sur Youtube Et sur Facebook Parce qu'avec les orateurs Que nous aurons tous ensemble Nous allons chercher Toujours avoir faim Et soif de Dieu Et lorsque nous avons faim Et soif de Dieu Est-ce que vous avez remarqué Lorsque vous marchez en plein été Vous arrivez dans un village Dans ces villages Où il y a encore des lavoirs Et puis il y a de la source Il y a de la mousse verte Mais tu vois quand même Que c'est potable C'est magnifique Tu viens Tu bois Et c'est un moment Mais juste Magnifique Tu as tellement Soif Que cette fraîcheur Te désaltère C'est extraordinaire Et bien c'est comme ça Avec Dieu Il faut s'émerveiller En permanence J'aimerais Pour aller plus loin Vous dire Que les désirs De la chair Et de l'esprit Sont opposés Ou sont contraires Ça c'est important Ça veut dire qu'en nous Il y a toujours une lutte Une bataille Et j'aimerais dire A certains d'entre vous Arrêtez de gagner Arrêtez de faire gagner Votre chair Il faut faire gagner L'esprit Les désirs sont opposés Pourquoi ? Il y a un afin que Afin que vous ne fassiez pas Ce que vous voudriez Quand quelqu'un D'une manière Des fois inconsciente Il le dit Moi je fais ce que je veux Si on peut le traduire Dans le langage de l'esprit Je peux vous dire Qu'il ne fait pas Ce que Dieu veut Je n'arrive pas A faire ce que je veux Parce que en moi A cause du oui Et à cause D'avoir donné ma vie Tout entière Et de lui A tout avoir donné Alors il y a un truc Qu'il ne faut jamais dire C'est Seigneur je te donne Toute ma vie Si vous ne l'avez jamais dit Soyez plus prudent Dites Seigneur je te donne Presque toute ma vie Comme ça Quand tu écoutes Une prédication Quand il y a quelque chose Que tu lis dans la parole Qui te dérange Tu dis ah Seigneur Ça je ne te l'avais pas Encore donné Mais lorsque tu dis Seigneur j'ai tout donné Alors le Seigneur Crée des tas de situations Mais tellement Des fois C'est tellement paradoxal Et nous sommes mis Devant Où nous devons toujours Choisir Et des fois Nous faisons des actes Prophétiques Sans nous en rendre compte Tout simplement Parce que nous avons dit oui Et la docilité Et l'obéissance En nous grandit L'obéissance Étant donné que nous sommes Des anciens fils De la rébellion Il y a encore des gens Qui ont une partie rebelle Qui est assez forte Et tendance Elle a tendance Des fois A germer A prendre de la place Alors la seule façon De mettre à mal Cet esprit de rébellion C'est d'obéir D'obéir à la parole de Dieu D'obéir à des choses Et moi qui nous coûtent Un tout petit peu Alors j'aimerais vous parler Cet après-midi aussi De quelque chose Qui m'a beaucoup bousculé Je vais vous parler De la gloire de Dieu Parce que bon On parle de la gloire de Dieu Vous en avez entendu parler Mais j'aimerais juste apporter Ma pierre à l'édifice Exode Exode 33 au verset 18 Moïse dit Vous voyez cette fameuse phrase Fais-moi voir ta gloire D'ailleurs vous qui êtes sur les réseaux Vous écoutez c'est très bien Prenez vos petits doigts Et marquez sur les claviers Fais-moi voir ta gloire Point d'exclamation Que vous soyez sur Youtube Ou sur Facebook Vous écrivez Fais-moi voir ta gloire Comme Moïse Vous pouvez dire au Seigneur Je veux voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Ça c'est la question C'est l'interprétation Que Moïse a vers Dieu Il dit au Seigneur Je veux voir ta gloire Donc il interpelle Dieu Et le Seigneur L'Éternel va lui répondre Et il va lui répondre De cette manière surprenante Il aurait pu Au moment lorsqu'il a eu cette question Il aurait pu Dans le ciel Mettre un signe fort Avec le tonnerre Ou le vent Que sais-je Il y a beaucoup de manifestations Glorieuses de Dieu Mais là Le Seigneur va répondre De la manière suivante Je passerai devant toi Toute ma bonté Je passerai devant toi Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Ce qui veut dire que La bonté de Dieu C'est sa gloire Il y a quelque chose Que vous devez avoir pour acquis Et ne jamais Pour parler En moins C'est que Dieu est bon Tu ne peux rien faire Pour que Dieu soit Moins bon pour toi Dieu est bon Dieu n'est pas mauvais Dieu n'est pas méchant Dieu n'est pas fouettard D'ailleurs je suis toujours Très étonné Que dans l'inconscient collectif Des français Ils ont toujours Alors à cause de beaucoup de choses Je ne vais pas dire ici Je ne vais pas dire à cause de qui Mais peu importe Mais dans l'histoire De la chrétienté De manière générale Les chrétiens Ont laissé entendre Ou faire croire En tous les cas C'est ce que les gens ont compris Ou peut-être que le diable S'en est mêlé En tous les cas Aujourd'hui Les gens pensent que Dieu C'est quelqu'un d'âgé Fatigué Qui est fatigué Et qui veut Que nous reprendre Et que nous punir Et Dieu est exactement Tout à l'inverse de ça Dieu est bon Et il va rajouter Dans ce verset Je fais grâce A qui je fais grâce Et je fais miséricorde A qui je fais miséricorde Si tu veux savoir Ce qu'est la gloire de Dieu C'est sa bonté Si tu veux savoir Ce qu'est la bonté de Dieu C'est la grâce Et la miséricorde Mais si vous allez chercher Dans le texte Ailleurs Dans la parole de Dieu Notamment dans le psaume 23 Je vous l'ai lu hier Mais je vous le redis Notamment verset 6ème Du chapitre 23 Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours Ça c'est la gloire de Dieu C'est qu'il nous a envoyé Son fils Jésus Et je Pour que nous ayons La grâce Et les grâces Et vous qui écoutez Cet après-midi Demandez au Seigneur De vous faire grâce De vous donner des grâces D'avoir une pluie de grâce Sur vous Parce que Les bontés de l'éternel Sont Elles sont nombreuses Alors vous allez voir Et je pense qu'on va vous mettre A l'écran Les bontés de tous les jours Voilà Donc je vous lis dans Lamentation Au 3ème chapitre Il dit ceci Les bontés de l'éternel Donc là c'est un pluriel Ne sont pas épuisées Donc il y a Il y a quelque chose Que tu ne peux pas épuiser C'est les bontés de l'éternel Ces compassions Ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent Chaque matin Donc chaque matin Il faut que vous puissiez Le relayer A tous les jours Tous les quotidiens Tous les aujourd'hui Et vous allez mettre ça En relation avec Quand Jésus dit Je suis avec vous Tous les jours Là vous voyez ici C'est tous les matins Elles se renouvellent Donc les bontés Les compassions de Dieu Pour nous C'est Jésus Avec nous Tous les jours Je l'ai écrit ici Mais je voudrais vous le lire Je ne sais plus Où je l'ai marqué Ta vie chrétienne Depend de ce que tu comprends De Dieu Toute ta vie chrétienne Est bâtie sur ce que tu comprends Ce que tu lui fais confiance Et ce qu'il te révèle Les bontés de Dieu Savoir que Dieu t'aime Tu ne peux rien faire Pour que Dieu t'aime moins Certains ont essayé Ils n'ont pas arrivé Et tu ne peux rien faire Pour que Dieu t'aime plus Parce que nous ne pouvons pas agir Sur la variation De l'amour de Dieu Pour nous Alors j'aimerais dire A certains Je sais que pour certains Ça risque de les choquer Mais tu peux jeûner Beaucoup Un petit peu Passionnément Pas du tout A la folie Ça ne change rien L'amour de Dieu C'est pas parce que Tu manges moins ou plus Que Dieu va t'aimer plus ou moins Tu jeûnes C'est pour autre chose C'est pour des combats spirituels Ou pour ta vie T'approcher de Dieu Mais pour ce qui est de l'amour de Dieu Il t'aime tout autant Avec ou sans jeûne Dieu t'aime tel que tu es Mais il y a un petit mais Parce que nous sommes des français On met toujours Vous savez Oh c'était bien Mais Alors Dieu t'aime que tu es Mais Mais le mais Que j'aimerais vous dire C'est l'après-midi Il a trop d'amour Pour te laisser Dans l'état où tu es Et c'est ça l'action permanente Du Saint-Esprit Que Dieu opère Parce qu'il veut que tu sois Cette prophétie incarnée Renouvelée Permanente Donc Il te Il te laisse pas tranquille Alors Moi j'ai envie de dire Cet après-midi Est-ce qu'il y a des gens Qui ont Qui sont Qui ont cette brin de folie Avec moi pour dire Seigneur Ne me laisse pas Tranquille Et bien moi je vais vous le dire Ca fait 39 ans Que Dieu ne me laisse pas faire Ce que je veux Je suis pas tranquille De penser ce que je veux Longtemps Il me rappelle à l'ordre Je suis pas tranquille De m'éloigner trop loin Parce qu'il me rappelle à l'ordre Je lui ai donné Cette possibilité Ne me laisse pas tranquille Et pour vous qui écoutez En direct Ou en replay D'ailleurs pour ceux qui écoutent en direct Vous allez travailler Vous prenez sur les claviers Et vous tapez Seigneur Ne me laisse pas tranquille Marquez-le Ca sur les claviers Seigneur Ne me laisse pas Tranquille Que j'ai fait Ta volonté Parce que vous savez Dans la Bible Il y a deux sortes de volontés La volonté permissive Et la volonté parfaite La volonté permissive Tu peux faire ce que tu veux Dieu t'aime Tu peux faire ce que tu veux Dieu te pardonne Mais voilà Ca c'est la volonté permissive Puis il y a la volonté parfaite Tu fais pas ce que tu veux Et ça déclenche en toi Une guerre Où tu te réajustes en permanence Mais ça déclenche en toi Le bonheur et la grâce C'est pour ça Alors je vais pas être trop sévère Parce que j'ai pas envie De l'être cet après-midi Mais des fois Je n'arrive pas à comprendre Certains chrétiens Qui sont jamais heureux Jamais contents Ils se sont convertis J'ai l'impression Qu'ils ont converti Leur problème Mais ils n'ont pas pris Le bonheur et la grâce Alors ça veut pas dire Que dans ma vie Dans mes 39 années Avec le Seigneur J'ai eu des moments Où j'ai eu un accident Où j'étais opéré Où j'ai été ce que tu veux J'ai eu des moments Dans ma famille Où il y avait des deuils Qui étaient assez violents Il n'y a pas de problème Mais je n'ai jamais été tout seul Je n'ai jamais été abandonné Mais ça n'a jamais pris Une proportion Énorme Disproportionnée Où ça prenait tout Dieu a tout pris Et je le laisse tout prendre Pour Il crée en moi Cette joie Cette folie Alors moi je suis J'étais de nature Avant de connaître le Seigneur Timide Introverti Il est venu guérir ma vie Il m'a fait des choses folles Alors maintenant je reste J'ai une certaine pudeur Et j'ai un petit côté timide Ma femme pourrait vous le dire Mais lorsque le Saint-Esprit Est là sur moi Je sais qu'il est là Je peux être une provocation Une provocation sainte L'avant-dernière prédication Que j'ai eu en public C'était le 29 février C'était à Besançon Et il y avait à peu près 300 personnes Et là il y avait une dame C'était une dame Qui venait du milieu occulte Qui a été guérisseur Et enfin tout le monde Toute la région On la connaissait C'était une des plus grandes dames Qui était là Elle était là Et à la fin Elle est venue me parler Elle m'a dit Elle m'a félicité Elle m'a encouragé Et tout ça Et à un moment donné Elle m'a dit Bonsoir Et bien j'ai dit Écoutez moi madame Je vous souhaite Une très mauvaise nuit De très mauvais moments Elle me dit Mais comment vous pouvez me dire ça Bah oui Je vous souhaite Que vous soyez très mal à l'aise Que le Saint-Esprit Vous ait rencontré Que vous ait rencontré Celui qui donne la paix Le prince de la paix Qui est Jésus Parce que ce que vous faites Est mal Donc je l'ai dit De manière très simple C'est comme ça Et les gens qui étaient autour Ils étaient Comment tu peux lui dire ça Je dis mais oui Je vais pas quand même lui sauter Bonne nuit Avec tout son péché Non il faut rien Vous savez Des fois il y a des gens Ils disent Ah oui mais j'ai pas la paix Alors il faut savoir Pourquoi t'as pas la paix Parce que le Saint-Esprit Vous met mal à l'aise Je vous l'ai dit hier Une des capacités De ce que le Saint-Esprit a Il peut être attristé C'est sa manière De te faire savoir Qu'il est pas content Donc il est juste attristé Il le dit Ça me rend triste Ce que tu fais Est-ce que tu pourrais Changer de direction Est-ce que tu pourrais Changer d'avis Alors il t'attriste Et tu le sais Au fond de toi-même T'as pas besoin De dire quoi que ce soit Tu sais très bien Quand est-ce que tu attristes Dieu Parce qu'il y a Il y a ta voix intérieure Il y a ta voix profonde Ce qu'on appelle Le cœur profond aussi Et tu sais que Dieu te parle Tu sais quand tu vas Dans une zone qui est dangereuse Et attristé Alors tu reviens Et alors tu retrouves la paix Moi aussi j'aime aussi beaucoup Quand les gens me disent Oui monsieur le pasteur Il faudrait prier Il faudrait dire adieu Ça ça Je ne vous inquiétez pas Il est déjà au courant de tout Vous savez quand quelqu'un me dit C'est urgent Il n'y a pas d'urgence Vous savez moi pour avoir été Neuf fois aux urgences Quand vous arrivez aux urgences Alors pour ceux parmi vous Qui ne sont jamais allés aux urgences Quand vous allez arriver aux urgences Vous allez comprendre Que rien n'est urgent Et la première chose Qu'on va vous demander C'est votre carte vitale Et ça c'est terrible Parce que tu veux Et c'est systématiquement Dans toutes les urgences de France Tout le monde veut passer Avant tout le monde Et après il y a des gens Qui sont là Et puis qui priorisent l'urgence Et je ne sais pas pourquoi Je dis ça Mais parce qu'il n'y a rien d'urgent Dans nos vies Dieu sait très bien Dans quel état vous êtes Mais j'ai envie de vous dire Ne supportez plus Dans l'état où vous êtes Si vous êtes dans un mauvais état Vous êtes faits pour rayonner Vous êtes faits pour être joyeux Vous êtes faits pour être des porteurs de grâce Vous êtes faits pour prophétiser Vous êtes faits pour prier pour les malades Vous êtes faits pour chasser les démons Vous êtes faits pour être joyeux Vous êtes faits pour vous reposer Vous êtes faits pour vous promener dans la nature Vous êtes faits aussi pour changer vos regards Lorsque vous êtes dans la nature Vous regardez la mer Les montagnes Les chemins Les pierres Vous vous émerveillez Et moi une fois je regardais comme ça Tout un bois Un pré Tout ça Et puis il y a quelqu'un qui me dit Ah c'est magnifique Je dis oui oui Puis je dis Puis je connais le propriétaire Il me dit Vous connaissez le propriétaire de ça Je dis oui Et puis là-bas je dis oui Mais vous connaissez tous les propriétaires Oui je dis Je connais le propriétaire de tout ça Il ne comprenait pas que j'étais en train de lui dire Que je connais le propriétaire Voilà Ce Dieu qui est propriétaire de toute cette terre Ça me fait penser Lorsque je suis arrivé il y a 18 ans à Paris Et lorsque je suis allé visiter un appartement C'est à Nîmes-sur-Seine C'est à une HLM Et avant moi il y avait 30 personnes Et puis j'arrive Puis la gardienne elle me dit Bon je fais une visite de courtoisie pour vous Donc elle est en train de me dire Je vais vous visiter l'appartement Mais bon c'est pas Il est déjà attribué à quelqu'un d'autre Alors je dis Attends je vais le voir quand même Et je me souviens toujours Ce que ma femme m'avait dit Si c'est refait à blanc Et s'il y a du parquet c'est pour nous Je rentre Puis je vois C'est refait à blanc Et du parquet Je dis Ah ben c'est bon Je vais le prendre Puis elle me dit Parce que lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit Vous pouvez forcer des non-chrétiens à prophétiser Et vous êtes bénéficiaires de leurs prophéties Et elle me dit Vous croyez au miracle ? Je dis oui Comment vous le savez ? Vous voyez donc La présence sainte qui est en toi Lorsque tu dégages cette mesure de grâce et de prophétie Les gens qui sont autour de toi prophétisent Alors j'aimerais aussi vous dire à certains d'entre vous Si des fois vous pouvez éviter des chrétiens Vous avez peur qu'ils voient des choses en vous Vous allez Si vous êtes remplis du Saint-Esprit Vous allez vers les gens du monde Et les gens du monde vont prophétiser à leur insu Pour vous Parce que l'esprit prophétique qui est en vous Déclenche, ça va sur eux Et ça revient sur vous C'est pour ça que j'aimerais vous dire Cet après-midi S'il y a des gens qui veulent prendre un engagement Qui est risqué C'est un engagement qui est risqué C'est ce que je suis en train de vous dire Et j'aimerais vous dire que Lorsque j'ai dit oui à Dieu Je vais vous dire comment ça s'est passé Moi je suis le huitième d'une famille de neuf D'une famille où mon grand-père, mon père et moi-même Nous étions communistes J'ai rencontré des chrétiens Simplement c'était en 1981 Pendant les élections présidentielles Et je distribuais le journal Et j'ai rencontré des chrétiens Qui m'ont distribué un évangile Enfin exactement un nouveau testament J'ai des ronds bleus comme ça Il y avait des nouveaux testament et psaumes Alors je l'ai pris et je l'ai mis Dans ma poche Ici je vais le voir Je vais monter ici Dans la poche de mon pantalon Ici à droite Là je l'ai mis là Et à l'époque je suis rentré chez moi J'avais oublié que j'avais ici Et je me suis allongé sur le canapé Et Dieu m'a rappelé sa présence En me molestant la fesse droite Il y a des gens qui ont des signes du ciel Moi Dieu me moleste la fesse droite Donc je suis molesté Je l'ouvre Et bien sûr je vois tout ça Je ne comprends rien Mais ces gens m'ont dit Si vous voulez venir Demain on fait une balade en vélo Donc je viens J'étais intéressé A l'époque j'avais 18 ans Je me suis dit je ne sais jamais Voilà si je rencontre quelqu'un Et donc je vais avec eux En balade en vélo Et là tout d'un coup Avant de manger Ils me disent on va prier Et puis là tout d'un coup Je leur dis mais vous allez prier Mais maintenant Tout de suite Devant tout le monde Pour moi c'était C'était ma première Premier contact avec la prière C'était trop fort Je dis oh là Mais ici comme ça Oh là C'était trop Alors j'étais J'étais bouleversé Mais aussi attiré Donc ça pour vous dire Que Donc j'étais attiré J'étais attiré C'est venu comme ça Par étapes Et un jour Je vais dans leur groupe de jeunes Et il y a quelqu'un Qui se tourne vers moi Et puis il me dit Carlos Alors est-ce que tu es converti ? Bon je connaissais Les trois premières lettres Mais je ne connaissais pas Verti Je n'avais pas Donc je ne savais pas Ce qu'il me racontait Je ne connaissais pas Ce langage Il me dit Oui Quand tu es converti C'est que Tu donnes ton coeur au Seigneur Tu te mets à genoux Tout ça Parce que j'étais dans une église De frères On avait des très traditionnels Très piétistes On se mettait à genoux Il y avait le banc des repentances Et tout ça Donc bon Je suis rentré chez moi Et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire Donc je suis allé vers mon lit Et je me suis mis à genoux Comme ça Et comme je n'étais pas charismatique Comme aujourd'hui Montre la caméra Convoie ma main J'étais communiste Donc j'ai levé le poing Et j'ai fait une prière militante J'ai dit Dieu si tu existes Je veux militer pour toi Voyez Donc je me suis dit Voilà Et je me suis couché Mais ce que je peux vous dire C'est qu'à mon insu Mais grâce à l'esprit prophétique Qui était sur moi J'ai prophétisé sur moi Sans le savoir Donc j'ai milité Dieu Jusqu'à aujourd'hui 39 ans Le lendemain Je me réveille Et je donne toujours Sans le savoir Une prophétie A l'époque Si quelqu'un m'avait dit Tu as donné une prophétie à ta mère Je ne lui ai pas du tout Je lui ai parlé simplement Mais la prophétie C'est parler Selon la volonté de Dieu Et je me réveille Et je lui dis Maman Je vais devenir missionnaire Et elle me répond C'est très bien Je vais le dire à ton père Et je peux vous dire Chez nous Le dire à ton père Je sais ce que ça veut dire Je sais ce que ça veut dire Et je me souviendrai toujours Je suis retourné Dans ce groupe de jeunes Et ce groupe de jeunes C'était dans une église Très piétiste Où il priait beaucoup en silence Ceux qui venaient rompre le silence C'était Vous savez Lorsque tu es silencieux C'est vers midi moins le quart Et tu as tous les ventres Qui ont faim Et puis ça fait Ou il y a quelques personnes Qui ont des flatulences Dans les intestins Qui se promènent Ça fait Il n'y a que ça Qui rompait le silence Et puis à un moment donné Quelqu'un dit Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière Je ne sais pas ce que ça veut dire Sujet de prière Mais Moi il faut que je vous dise quelque chose Et puis il me dit quoi Je dis Mon père va venir vous casser la gueule Et vous voyez Ces gens qui priaient en silence Ce jour là On rompt le silence Et ils ont dit Seigneur protège-nous Seigneur protège-nous Il y a deux manières de prier Soit par conviction Soit par peur Mais les deux sont bonnes Et je peux vous dire Que six mois après Je me suis fait baptiser Et j'ai vu pleurer mon père Pour la première fois Et je peux vous dire Que cette prophétie Que j'ai donnée à ma mère Je veux être missionnaire Et à trois ans Après avoir passé Comme dit l'apôtre Paul Trente ans A fabriquer des tentes Dans la fonction publique Parce que j'étais Trente ans fonctionnaire Ça fait trois ans Que je suis missionnaire Cette parole s'est réalisée Pourquoi je vous dis ceci Vous tous qui regardez Ou qui allez regarder en replay Le côté prophétique Il y a le côté chronos Et kairos Mais il y a le côté chronos Qui est important C'est parce que L'espace-temps Dieu a plus de temps Que nous Nous pensons avoir du temps Dieu ne fait pas De fast-food Ou des trucs très rapides Des fois il fait très rapide Mais il prend son temps Pourquoi il prend son temps ? Parce qu'il veut aller Sonder tout en nous Dans nos reins Dans nos cœurs Dans toutes les situations Qu'il veut qu'on traverse Pour voir Quel est le taux de confiance Pour qu'il puisse déposer Des grâces Qui peuvent déclencher Qu'on peut se détourner Parce que ça fait trop À gérer On pourrait s'attribuer Les gloires On pourrait s'attribuer Beaucoup de choses Donc le Seigneur Est toujours en train De vérifier Savoir Je te donne ça Mais est-ce que tu peux gérer ça ? Alors je peux vous dire Un truc que je n'ai pas géré Mais je vais vous l'expliquer Pour que vous puissiez comprendre En 1996 Après ce moment On l'appelle La grâce du Père Ou certains l'ont appelé La bénédiction de Toronto Mais moi je n'ai jamais voulu L'appeler comme ça Le vin nouveau La grâce du Père C'est ce que j'ai vécu Pendant des années Je suis allé à Séville A Séville Dans des arènes Devant 6000 personnes Et à un moment donné J'ai fait la première expérience Incontrôlable de mon corps Qui m'a valu d'être convoqué Trois fois devant des pastorales Où on me sommait De m'expliquer Comment je pouvais dire En chair Enfin la chair ici Au pupitre Qu'on pouvait faire L'expérience incontrôlable De son corps Vous trouvez ça dans Jérémie Il dit L'esprit me submerge Je ne peux le contenir Parce que tant que vous contenez C'est dire que vous contenez Dieu Tant que c'est lui qui déborde C'est lui qui vous contient Je ne peux le contenir Tous mes os tremblent Et j'étais là Et donc j'ai expliqué tout ça Mais donc j'ai vécu Que cette expérience Parce que tout à l'heure Tu as voulu nous faire chanter Nous adorons avec les anges Ce chant est très particulier Parce que c'est la première fois De ma vie Je voyais Je ne le dis pas souvent Sur les réseaux Donc je crois que même C'est la première fois J'ai vu deux anges En fait Quand on a prié pour moi Et lorsque Je peux vous dire Aujourd'hui Je sais ce que ça représente Parce que je prêche Sur les entrailles Le coeur Dans la bouche Mais lorsque cet homme Qui était rempli D'une mesure Que je ne connaissais pas Qui débordait de lui Il s'est approché de moi Toutes mes entrailles Se sont mis à bouger Comme ça Et tout d'un coup J'ai levé mes mains Et là j'ai vu Un ange me prendre la main droite Un ange me prendre la main gauche Et je me suis mis à tournoyer Comme ça Tournoyer Je dis qu'est-ce que je fais Je vais m'envoler Je tournoyer Je tournoyer Et là pendant que je tournoyer Parce que je vous rappelle Que les anges Ne montent jamais De manière verticale Comme ça Ou descendent comme ça Ils tournoient Comme ça Ça monte comme ça Ça descend comme ça Et je voyais les anges Monter et tournoyer Et à l'époque Je vous parle de ça En 1996 Je vois des bras Des têtes Des corps Je vois tomber sur moi Je ne savais pas ce que ça voulait dire Maintenant je comprends C'est que le stock céleste Dans les lieux célestes Où il y a toutes les bénédictions spirituelles Mais toutes les guérisons Dont nous avons besoin Elles arrivaient Mais moi je ne Voyez Je n'avais pas la compréhension Je ne savais pas ce que je vivais Mais je l'ai vécu Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que Avec toute cette conférence prophétique Si vous voulez aller plus loin Dans le prophétique Il faut que vous acceptiez D'une manière humble Que vous n'êtes pas obligés De tout comprendre Pour le vivre Le vivre Le vivre est plus fort Que la compréhension Je vais le redire Vivre C'est plus fort Que de comprendre Écrivez-le sur les claviers Vivre C'est plus fort Que de comprendre Moi je connais beaucoup de gens Qui essayent de comprendre Et qui comprennent Les choses de Dieu Mais qui ne les vivent pas Alors moi je les vivais Mais je ne les comprenais pas Je ne sais même pas Ce que ça voulait dire Bon tout ça pour vous dire Que ça a été tellement fort Que je suis tombé à terre Deux heures Donc pendant ces deux heures Pour certains c'était long Pour moi c'était très court C'était juste Je voyais le ciel C'était magnifique Et là au bout d'un moment Je voyais qu'on me frappait au visage On voulait me faire réveiller Moi j'étais trop bien Je n'étais pas tombé dans les pommes J'étais vraiment très très bien J'étais dans ce repos de l'esprit Dans cette extase C'était surprenant Dans ce ravissement Comme dit l'écriture sainte Et là au bout d'un moment Il me lève Donc comme ça Et puis dès que j'en regardais un Celui que je regardais Peu importe qui c'était Il s'écroulait à terre Et puis du coup je dis Il ne faut plus que je les regarde Donc je baissais comme ça Donc on était à Séville Donc on me met dehors Et là parce qu'il y avait Un pasteur de Séville En sud de l'Espagne Qui est allé chercher sa voiture Et puis j'ai des frères Qui m'accompagnaient Et là vous savez en Espagne Il y a des gens Qui vendent des cigarettes On vend les cigarettes A l'unité dans la rue Donc il y a des gens Des vendeurs de cigarettes Qui sont venus vers nous Parce qu'ils se demandaient Ils pensaient qu'on avait bu Alors oui merci Ils viennent vers nous Et tout d'un coup Je les regarde Et eux ils tombent aussi Les gens disent Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne sont même pas chrétiens Vous voyez cette mesure De l'esprit tellement forte Je l'ai vécu dans mon corps Je ne savais pas ce que ça Je savais ce que ça allait produire Je ne savais pas Pourquoi je le vivais comme ça Mais toujours est-il Je suis monté dans la voiture Et j'ai dit au pasteur Je dis allez on y va Puis quand je tape comme ça Il tombe sur son volant Et puis sa femme me dit Non ne le touche pas Là il s'est relevé Et là le pasteur de la ville Il prend la voiture Il est tellement ivre De cette sobre ivresse de l'esprit Il se perd dans les rues Les plus sombres Et voilà On se trouve au milieu Des prostituées Dans les quartiers des drogués Et il avait une voiture Avec un décapotable Enfin décapotable Ce n'est pas une voiture Un toit ouvrant Et là il se met debout Et il commence à prophétiser Et à prêcher l'évangile Mais c'est quoi cette folie Qu'on vit C'est incroyable Et bref Du coup J'étais avec une délégation Je peux vous dire Parce que Au moins en tous les cas Alain Lopez était là Mais une quinzaine Vingtaine de délégués Français étaient là Et lorsqu'on est rentré Ils étaient à table Et moi je titubais Je me suis mis à côté d'eux Et puis j'ai dit à quelqu'un Ils ne vont pas rester longtemps à table Et effectivement Ils ont tous été Mais je peux vous dire Pendant trois mois Cette onction est venue tellement forte Que je pouvais aller dans n'importe quel groupe De jeunes ou églises Je tracais un trait par terre Et puis quand quelqu'un Je dis quand tu vas arriver là Tu verras ce que va faire le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit le faisait Et cette mesure de l'esprit Qui était tellement forte Du coup des gens avaient du coup peur de moi Et moi je ne savais pas la gérer Alors j'ai dit Pour la première fois De toute ma vie spirituelle J'ai dit Seigneur Retire c'est trop fort Et il l'a retiré C'était trop fort Mais je peux vous dire Pour avoir vécu des années après Dans différentes situations Je pouvais comme ça rentrer Et je ne peux pas te dire pourquoi Je me mettais à dire quelque chose Ça a déclenché Je me souviens toujours J'étais à Huckel Huckel c'est un peu comme le Neuilly-sur-Seine Mais en Belgique A Bruxelles Huckel c'est une ville très très riche Là j'étais dans une famille catholique Très baisse-baisse Et là quelqu'un me dit Oui mais c'est monsieur Dieu lui parle tout ça Et là je me souviens Le gars qui était dans cette maison Très huppé Il ne croyait pas à la grâce qui était sur moi Il me dit Voilà vous maintenant Vous n'avez qu'à prier Et ma fiancée qui veut me parler Elle va sonner à la porte Et j'ai dit Mais Dieu peut le faire Et là au même moment On entend ding dong Le gars dit Non c'est pas possible Non 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 Il ouvre Il s'écroule Sa fiancée était là Mais comme ça je peux vous raconter Des histoires qui sont tellement Surprenantes J'étais à la mairie De Mâcon Et là il y avait un de mes collègues C'était un nouveau qui était là Et donc moi je chantais J'aspirais au don les meilleurs On passe à l'inspirateur Je chantais en langue Tout ça Et je me souviens toujours Ma collègue qui me dit Oh mais Carlos Tu chantes bien en espagnol Je dis non je ne chante pas en espagnol Je chante en langue Je dis mais A me du lui c'est quoi ? Je dis ben Chantait en langue Il n'y a que Dieu qui comprend Elle me fait au bordel Elle est allée raconter A tous mes collègues Dieu chante Il dit n'importe Carlos chante Il dit n'importe quoi Il n'y a que Dieu Qui le comprend Et je peux vous dire Pour avoir été A la machine à café Qui est pour les fonctionnaires Mais pour tout le monde Un lieu très particulier Où on parle beaucoup De ce qui se passe En dessous de la ceinture Mais là ce jour là Il me regardait Puis il me dit Oui Carlos Dans tes trucs Parce qu'il ne peut pas dire Réunion chrétienne Ou église Ça leur fait mal à la gorge Tu peux peut-être Penser à nous Penser C'est le verbe Prier Mais dit d'une manière Plus soft Voyez Parce qu'eux Ils n'arrivent pas à le dire Mais je peux vous dire J'étais comme ça Avec mes collègues Avant que je sois parti De la mairie de Macron Pour aller au conseil régional Il y avait le directeur De l'informatique Qui était complètement bourré Et il dit devant tout le monde Carlos Mais non Tu pars Qui va nous parler De bon Dieu Ça faisait dix ans Je pensais Que ça ne les intéressait pas En fait Quand ils n'ont pas eu La force Ils n'ont pas trouvé Les mots Il y a quelque chose En moi Qui me dépasse Et je peux vous le dire C'est pas parce que je suis meilleur Que vous Pas du tout Mais il y a une place En moi Dans ma vie Que j'ai donné Au Saint-Esprit Pour que je sois Son instrument Son serviteur Et qu'il fasse de moi Cette prophétie vivante Je suis un acte prophétique Pour moi Mais aussi Pour les autres Et même des fois A leur insu Et cet après-midi J'aimerais vous proposer ça Beaucoup d'entre vous Nous avons traversé Des tas de choses Vous voyez bien Par exemple Dans ce moment de Covid Je peux vous dire Que le 1er mars Au 31 mars Je n'ai rien fait J'étais sous la décidération J'étais Comment est-ce Si tout s'écroulait Je ne pouvais plus prêcher Comme avant Tout ça Mais jusqu'au jour Où j'ai permis Au Saint-Esprit De m'interpeller Il me fallait ce temps C'est comme s'il fallait Que je me pose Bon maintenant tu arrêtes Tu écoutes Dieu Bon je me suis arrêté Je ne pouvais pas faire autre chose Parce que tout le monde Est arrêté Tout le monde était confiné De force Mais ce que je vois Dans ce confinement de force C'est qu'il y a des gens Qui ont appris Et il y a des gens Qui n'ont rien appris Il y a des gens Qui ont profité De ce confinement Pour faire n'importe quoi Et il y a des gens Qui ont profité De ce confinement Pour s'ajuster A la volonté de Dieu Et s'ajuster A ce que Dieu veut faire De manière prophétique Quelque chose de nouveau Et je peux vous le dire Et je vais vous le dire Avec mes mots Nous vivons une saison nouvelle Des temps prophétiques Nouveaux Et Dieu cherche Comme on l'a dit hier Des entrailles vierges Nouvelles Des cœurs nouveaux Et des bouches Aussi Qui soient nouvelles Qui vont dire des choses nouvelles Ça veut dire qu'il nous faut Réinitialiser Ou réactualiser Je ne sais pas comment on dit En informatique Vous appuyez sur F5 Ou CTRL R Vous faites des tas de choses Vous le savez Quand vous faites F5 Ou CTRL R Vous savez que votre ordinateur Va se mettre à jour Automatiquement presque Et vous savez Parce que vous ne vous posez plus la question Si vous avez besoin d'une mise à jour Vous faites mise à jour Et ça se fait Est-ce que vous pouvez concevoir Qu'au niveau spirituel C'est la même chose Et moi je veux dire A tous ceux qui nous écoutent Ce soir Cet après-midi Il faut faire des mises à jour Dans ta vie spirituelle Il faut faire des mises à jour Il faut faire des contrôles F5 Ou CTRL R Ou CTRL Saint Esprit Il faut à un moment donné Tout ce que tu crois avoir appris Et bien voilà Tu redémarres à zéro Enfin à zéro Je ne sais pas si on peut dire zéro Mais en tout cas Tu réinities Alors tu redémarres À ce que le Seigneur veut Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que lorsqu'on parle De la gloire de Dieu Parce que la gloire de Dieu C'est sa bonté Et Dieu nous a chargé Nous les hommes A proclamer sa bonté Lorsque évangéliser Vous savez lorsque moi Pendant des années J'ai travaillé avec des fonctionnaires Qui avaient une mauvaise image de Dieu Et il fallait toujours que je la corrige Mais je me suis aperçu En parlant à des grandes foules Que beaucoup de chrétiens Savaient qui était Jésus Mais ils ne le connaissaient pas Ils ne connaissaient pas Combien il était bon Par exemple souvent je dis aux gens Il y a des gens qui n'osent pas Lui donner toute leur vie Parce qu'ils pensent que Dieu Va les dépersonnaliser Qu'ils risquent de perdre quelque chose Alors je vais vous le dire Cet après-midi La seule chose que vous pouvez perdre Lorsque vous laissez Cette grande liberté au Saint-Esprit De venir visiter tout en vous L'esprit, l'âme et le corps Et lorsque vous laissez le Saint-Esprit Tout diriger dans votre vie Vous laissez le Seigneur Venir avec vous Manger avec vous Prendre du temps avec vous La seule chose que vous pouvez perdre Parce que vous allez perdre quelque chose C'est le péché C'est ça que vous allez perdre Tout ce qui est de votre chair Je ne sais pas si vous allez le perdre En totalité Mais en tout cas vous allez le perdre D'une manière assez importante Il y a des gens parmi vous Qui connaissaient le Seigneur Depuis trop longtemps Mais ils se targuent Devant tous les autres De dire Ah oui moi j'ai du caractère Sous-entendu du mauvais caractère Ça veut dire qu'ils n'ont Ils sont en train de vous dire Moi je connais le Seigneur Mais il est hors de question Que je lui donne tout Mais à l'ailleurs Ils devraient avoir honte De dire ça Moi j'aurais honte A votre place De dire une chose pareille Je ne me glorifie pas Du mauvais caractère que j'ai Et quand quelqu'un vous dit Moi ça m'est arrivé Ces derniers mois Des gens 3-4 personnes Qui m'ont dit Moi je ne pourrais plus changer Quelqu'un qui te dit ça C'est une malédiction C'est un frein Il est en train de dire au Seigneur Je ne veux plus Je ne veux plus être Cette outre-neuve Je suis une vieille outre Je vais mal finir Je vais finir dans l'amertume La rébellion Le rejet L'aigreur Tout ce que vous voulez Ça c'est Berk 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 Il faut aller vers la tendresse Il faut aller vers la sagesse Il faut aller vers la folie Il faut aller vers cette simplicité déconcertante Il faut aller être comme des enfants Et Dieu va vous donner de faire des actes prophétiques Par vos vies Moi personne ne m'a dit Oui Carlos tu vas être prophète Tu vas avoir une grâce prophétique particulière Non c'est que je lui ai J'ai pas laissé la place à l'ennemi La possibilité qu'il fasse autrement Je ne veux pas Donc je préfère perdre Et je préfère que la parole de Dieu ait raison sur moi Donc les bontés de l'éternel se renouvellent Et ses compassions n'ont pas de terme Chaque matin les bontés de l'éternel sont là Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la gloire de Dieu C'est la bonté Et la bonté elle passe par nous Elle passe pourquoi ? Elle passe par nous parce qu'il va falloir qu'on fasse grâce et miséricorde aux autres Alors j'aimerais qu'on vous mette un nom de verset Dans Jacques de 13 La miséricorde triomphe Car le jugement est sans miséricorde Pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement Vous savez à chaque fois Je le redis ce verset Je vous l'ai dit hier soir Vous qui êtes spirituel Si tu vois ton frère Aller dans le péché Si tu veux le reprendre Reprends-le avec douceur La douceur est un signe de maturité Ce n'est pas la faiblesse La douceur c'est plus C'est un signe de maturité Et je vois aujourd'hui Notamment sur le réseau et ailleurs Beaucoup de gens qui jugent les autres Qui sont très sévères Ils pensent toujours tout savoir Mais en fait Ils sont en train de nous dire Quand vous les entendez Entendez Ce sont des orphelins Les bien-aimés du Père Ils n'ont pas besoin de condamner les autres Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui juge Ce n'est pas vous Vous Il vous a demandé d'aimer C'est Dieu qui juge Et vous vous aimez Et la miséricorde c'est Comment on peut savoir Qu'on vous a fait miséricorde Parce que si vous aimez les autres C'est parce que vous vous souvenez Que vous avez fauté Et que vous avez demandé Grâce et miséricorde Et que vous l'avez obtenu Donc vous n'êtes pas dur avec les autres Ceux qui sont très durs Très exigeants Qui mettent les autres sous emprise Ce sont des orphelins Ils ne connaissent pas ce Dieu Père Qui a cette capacité De Comme je l'ai dit hier D'avoir une lecture guérissante de ta vie C'est à dire que tu t'approches de lui Et tu vas voir que quand tu Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Lorsque vous rentrez dans une salle de culte Ou dans une salle Peu importe Tu rentres et tu connais quelqu'un Alors sans cesse Tu promènes ton regard Jusqu'au moment où tu le croises Et quand tu le croises À un moment donné Quand vos yeux se croisent Il y a le sourire qui se déclenche Parce que vous faites passer un message Je t'ai vu Ouais je t'ai vu Ouais Tu n'as pas besoin de faire la main comme ça Et puis tu souris Parce que vos yeux se sont croisés De la même manière Le Seigneur Cet après-midi Veut croiser plusieurs regards Parce qu'il peut vous dire Oui c'est bon Je vais te pardonner encore Je vais te faire grâce Je vais te faire miséricorde Pour que toi Tu puisses le faire avec d'autres Moi je me Lorsque je vais dans certaines rencontres de jeunes Et puis je vois certains Qui veulent donner des conseils Moi je connais un homme sur les réseaux Qui est marié Même pas depuis un an Il donne des conseils Comme s'il était marié depuis Voilà Souvent je vais vous dire ceci Avant de me marier J'ai été éducateur Pendant une année Et avant d'être marié J'avais des principes grands comme ça Je me suis marié Un an Dix ans Vingt ans Trente ans Un enfant Deux enfants Un ado Trois ados Je suis grand-père J'ai plus de principe Les gens qui ont des principes Ils n'ont pas d'amour Parce que le principe est plus fort que l'amour Et l'amour doit être plus fort que le principe Par contre je dois garder la chose la plus difficile à gérer C'est que je dois aimer mes enfants Mes petits-enfants Ceux que j'aime Comme Dieu les aime Ça c'est une leçon qui est très difficile C'est très difficile Bon Allez Je voudrais vous partager aussi ce verset dans Jean 1.16 Et nous nous avons reçu de sa plénitude Vous voyez cette plénitude Donc vous voyez cette mesure qui est forte De l'esprit Pour que vous soyez Voilà Des 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 prophètes Oui des Christes Qui font des actes prophétiques en vous Frères et sœurs Vous pouvez prophétiser à votre insu Votre vie peut être une vie prophétique à votre insu Si vous avez cette docilité avec le Saint-Esprit Et si vous avez cette humilité de dire oui Seigneur Oui Le Père il cherche un oui D'accord Le Fils il cherche nos entrailles Et le Saint-Esprit il cherche nos cœurs Et nous avons tous reçu de sa plénitude Et grâce sur grâce Ça veut dire que grâce Et encore grâce Et grâce sur grâce Moi j'aime beaucoup ce verset Grâce sur grâce Voilà Grâce sur grâce C'est ça la bonté de Dieu C'est lorsque tu vis grâce sur grâce Et que tu en fais bénéficier les autres La gloire de Dieu C'est de savoir que Dieu est bon pour toi Tu es le premier bénéficiaire Et le deuxième bénéficiaire Ce sont tous les autres Alors tous ceux qui sont bénéficiaires De la gloire de Dieu qui est sur toi Donc sa bonté Tu en fais bénéficier les autres Ils vont comprendre au travers de ta vie Que Dieu est bon Et que Dieu est un bon Père Parce qu'il faut que vous comprenez Que lorsqu'il est marqué Dieu est bonté Ça veut dire que Dieu est un bon Père Les gens qui nous font voir Que Dieu est exigeant, sévère Donc c'est un mauvais Père Et donc c'est pour ça Quand Moïse dit Je vais voir ta gloire Je vais mettre devant toi ma bonté Et je fais grâce A qui je fais grâce Je fais miséricorde A qui je fais miséricorde C'est ça la gloire de Dieu C'est quand Dieu aime Il fait grâce Et il fait miséricorde Miséricorde ça veut dire Qu'il pardonne sans cesse Alors peut-être qu'on peut mettre aussi ce verset C'est Jésus qui dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois que Dieu est avec toi Que Dieu pardonne sans cesse Vous voyez il n'y a pas On n'a pas une mesure de pardon Je ne sais pas où je pourrais dire Je ne sais pas quoi On a 10 000 pardons à avoir dans l'année Ou dans notre cours de vie Et on va voir ce qu'on a consommé Non Dieu pardonne sans cesse Mais quand Dieu pardonne Te pardonne sans cesse Ça doit normalement Si tu as une vie Remplie du Saint-Esprit Et avec une docilité dans l'obéissance Ça doit déclencher en toi L'humilité et la douceur A cause Parce que comme on t'a pardonné Comme tu as été beaucoup pardonné Tu peux aimer les autres Les gens qui ne pardonnent pas les autres Ils ne se sentent pas aimés Ils ne savent pas ce que c'est l'amour Alors j'aimerais aussi vous présenter Ce autre verset Or le Seigneur c'est l'esprit Si tu peux le mettre aussi à l'écran Or le Seigneur c'est l'esprit Là où est l'esprit du Seigneur Et la liberté Vous voyez cette liberté On peut en user ou en abuser On peut en user L'abuser pour faire n'importe quoi On peut en user Que personne ne se prive de la gloire de Dieu Ça c'est très important Vous voyez quand vous prenez du temps Pour écouter des messages Vous écoutez la louange Vous en user Vous voyez Après vous pouvez abuser Ça veut dire que Vous pouvez faire n'importe quoi Vous venez dans une réunion Et vous êtes en décalage C'est pour ça qu'il y en a certains Qui vont dans des réunions Tout de suite ils montent au ciel Ils sont tellement en connexion La dernière fois La dernière connexion qu'ils ont eue C'était il n'y a pas longtemps Donc ils sont proches Mais les autres ils sont tellement loin Pour aller les chercher Pour les monter Or le Seigneur c'est l'esprit Là où est l'esprit du Seigneur Et la liberté C'est la grande liberté Que Dieu nous donne Et puis dans Juste un peu plus loin Et nous tous Qui avons le visage Découvert Nous contemplons dans un miroir La gloire du Seigneur Vous voyez tout ce sujet Cette gloire qui vient sur nous Et nous sommes transformés En la même image Waouh Même image C'est à dire que Waouh On est comme Waouh On est des Donc si on devait dessiner Une icône du Christ En tout cas vous dessinez vous Oui Alors je vais vous faire une révélation Bruno est-ce que tu peux faire Un gros plan Sur mon visage Parce que si vous n'avez jamais vu le Seigneur Vous allez le rencontrer Voilà Il est là Devant vous Dans mes yeux Puisque les yeux sont la fenêtre de l'âme Et il y a cette grande liberté Des enfants de Dieu Sur mon visage Et on est transformés En la même image du Christ De gloire en gloire Par le Seigneur L'Esprit Waouh Et je laisse le Seigneur Me transformer De gloire en gloire Par le Seigneur L'Esprit J'aimerais aussi Vous partager Dans Matthieu 12 Avant qu'on ait un moment De prière Et d'adoration Où je vais vous demander De faire des gestes prophétiques C'est à dire que Vous allez vous positionner Je prends plaisir A la miséricorde Vous voyez ça C'est quelque chose de fort C'est à dire que Je prends plaisir A pardonner Vous voyez quand quelqu'un Vient vers vous Et me dit Oh tu te rends compte Il m'a rentré dans le mal Qu'il m'a fait Tu dois répondre Oh c'est super Il t'est donné l'occasion De faire miséricorde Et de pardonner Comme le Seigneur Je prends plaisir A la miséricorde Si vous saviez Ce que signifie Je prends plaisir A la miséricorde Et non Sacrifice Vous n'auriez pas condamné Des innocents Waouh Je ne sais pas si Vous voyez Vous comprenez ce verset Je vais vous le relire Parce que ici Ça n'a pas à y cramer Je prends plaisir A la miséricorde Si vous saviez Ce que signifie Vous voyez cette question Est-ce que vous avez compris Ce que ça signifie Je prends plaisir A la miséricorde Et non Sacrifice Vous n'auriez pas condamné Des innocents C'est terrible Je veux dire que Quelque part En le voulant Ou sans le vouloir On a condamné Des innocents Et Dieu ne veut pas Qu'on condamne Des innocents Donc il faut faire Miséricorde Et je voudrais Je ne sais pas si tu peux Aller chercher Virginie Tu sais Incarnation Là Tu sais Tu remontes un petit peu Et je voudrais terminer Avec ceci Parce que j'aimerais Qu'on puisse se positionner Spirituellement Ça c'est important Parce que Vous avez écouté Beaucoup de prédications Pendant ces deux jours Vous allez écouter encore Beaucoup Beaucoup d'autres prédications Merci Et Après Votre cerveau A cette capacité De stock Mais après Vous ne pouvez pas Tout 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 Mais par contre Il y a des choses Que vous pouvez faire C'est que Le Saint-Esprit Peut réveiller en vous Des souvenirs C'est-à-dire des choses Des actes Que vous avez Pris Vous avez pris Une décision Vous êtes d'accord Avant de faire ceci J'aimerais vous relire ce texte Qui n'est pas un verset biblique Mais c'est juste comme ça Un texte Nous ne sommes pas Des êtres charnels Qui faisons l'expérience Du spirituel Nous sommes des êtres Spirinuels Nous sommes prédestinés Que nous faisons l'expérience De l'incarnation De la naissance Jusque dans la mort Mais j'aimerais Si tu peux juste mettre Cette diapo Voir ta gloire Celle-ci là Tu vois Si tu peux juste mettre ça Et cet après-midi J'aimerais Appeler Parmi vous Des hommes Et des femmes Pour qu'ils puissent Rentrer dans La gloire de Dieu C'est-à-dire que De réaliser Pour eux-mêmes Combien Dieu est bon Parce que lorsqu'ils vont Réaliser Ils vont pratiquer Pour eux-mêmes Il va y avoir Une incidence Sur les autres Et c'est ça La valeur prophétique Ajoutée en vous Ça veut dire Que les gens Vont reconnaître En vous Le Christ Et tout ce que L'amour de Dieu Je vous rappelle Que l'amour de Dieu C'est son fils Il est venu Et Et que la bonté de Dieu C'est lorsque nous Sommes au bénéfice De la grâce Et de la miséricorde Et j'aimerais Que certains d'entre vous Vous puissiez dire au Seigneur Comme on l'a dit tout à l'heure Ne me laisse plus faire Ce que je veux Je veux que ta parole Aie raison sur moi Je te demande pardon A chaque fois Si j'ai résisté A cet esprit prophétique Qui est en moi Et qui veut prendre Toute la place L'esprit de la prophétie C'est Jésus Et connaître l'amour de Dieu Dans la largeur La longueur La hauteur La profondeur Et connaître La plénitude de Dieu Dans cette plénitude de Dieu Vous voyez c'est ça Dans cette plénitude Que nous puissions Comprendre Quelle est la miséricorde De Dieu Quelle est la grâce De Dieu C'est d'avoir Cette grande liberté Et alors Je peux vous le dire Quand il y a Cette mesure d'esprit Qui est forte sur vous Vous pouvez C'est vous Qui influencez Prophétiquement C'est pour ça que Lorsque quelqu'un Qui a un ministère Prophétique Va dans une réunion S'il y a des gens Qui ont déjà Une mesure prophétique Elle s'additionne Et c'est plus facile Pour eux de prophétiser Ça déclenche Les sources Ça déclenche Le ruisseau Et s'il y a Une mesure prophétique En vous Que je puisse Réveiller Parce que Il y a des choses Qui ont été en vous Et qui ont été Endormies Ou parce que Peut-être à cause D'une mauvaise expérience Et la douleur Vous l'avez laissée S'éteindre Mais on nous l'a expliqué Hier il y a un serviteur Qui nous a parlé Que Dieu n'éteint pas Le lumignon Qui fume La mèche qui est fumante Voilà Dieu peut la rallumer Et j'aimerais dire Que cet après-midi Vous qui nous écoutez En direct Parce que dans une journée De juillet Avec le beau temps Vous avez favorisé Vous avez priorisé C'est-à-dire que Vous avez mis La parole de Dieu Sa présence Plus forte Que le beau temps Ça veut dire Que charnellement Vous vous êtes déjà Aligné dans une volonté Forte Et ça c'est très bien Parce que vous n'êtes pas Influencé sur la météo Mais vous êtes influencé Sur la présence de Dieu Et moi j'ai envie de prier Pour vous qui nous regardez Soyez influencé Sur la présence de Dieu Que le Seigneur Vous rende Sensibles à nouveau Que lorsque Il y a Il y a cette manifestation De la gloire de Dieu Notamment dans la louange Vos cœurs soient dilatés Rapidement Et que vos entrailles Puissent recevoir Ce germe de guérison Ce germe prophétique Qui veut sortir De votre bouche Et là vous Vous annoncez Dans le ciel Dans ce troisième ciel En sachant que Lorsqu'on L'annonce dans le ciel Il y a aussi une conséquence Sur la terre Lorsqu'on Chante la gloire de Dieu Et tout à l'heure Lorsqu'on a chanté La gloire de Dieu On sait que ça vient aussi Sur la terre Et quand je vois Toute l'église du Seigneur Qui a été mêlée Bouleversée Il y a des gens Qui ont perdu des repères Qui ont perdu des bonnes habitudes Le diable leur a volé Les bonnes habitudes Pour leur donner De mauvaises habitudes Il faut vous réajuster A de bonnes habitudes Et la bonne habitude C'est lire la parole de Dieu Chanter la gloire de Dieu Être heureux dans sa présence Vous êtes attiré par sa présence Plus que par un film à la télé Ou au cinéma Je ne suis rien contre moi-même J'y vais dans ce genre de choses Pour moi j'ai aucun problème Mais à un choix égal Je ne compte pas Je préfère la présence de Dieu Je me souviens Pendant toute ma jeunesse Et encore aujourd'hui Je préfère me délecter Une heure dans sa présence Plus que des heures à rien faire Il y a quelque chose Qui me nourrit Il y a quelque chose Qui nourrit mon âme Mon corps Et qui fait que Ma santé Alors je vais vous le dire comme ça Ma santé spirituelle Ma santé mentale Ma santé sociale Ma santé familiale A une conséquence C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice Et on a vu pendant le Covid Notamment là les psychiatres Sont en train de tirer Les sonnettes d'alarme Parce qu'il y a des gens Qui ont été déstabilisés Ce confinement a déstabilisé C'est pour ça que Nous il nous faut aller chercher Dans la présence de Dieu Dans la gloire de Dieu Dans la parole de Dieu Et je vais vous le dire Nous n'avons pas été Choisis par Dieu le Père Pour vivre des solitudes Derrière nos écrans On le fait parce que pour le moment Voilà il y a des moments Mais j'espère qu'en vous C'est pour ça que je suis venu à Saint-Etienne Il y a le désir du présentiel Et plus fort que le distanciel J'ai besoin d'entendre frapper des mains des autres De les entendre crier De les entendre chanter D'entendre les ovations D'entendre les amens D'être là De pouvoir moi aussi Me laisser Dans toute cette grande dimension J'espère que vous aussi Vous avez soif de ce présentiel Selon l'écriture Notamment dans les psalmistes Dans les psaumes Il est dit que Dieu se manifeste Dans la grande assemblée Il se manifeste pas simplement Lorsque vous êtes seul Mais dans cette grande assemblée Lorsqu'on est ensemble Et on loue le Seigneur La présence de Dieu Se fait proportion à égal De la présence des chrétiens Parce que nous additionnons nos grâces Et la présence prophétique Moi je sais lorsque je vais Dans des réunions prophétiques Européennes ou ailleurs J'aime rencontrer d'autres personnes Qui ont cette grâce Parce qu'elles s'additionnent à la mienne Et je prends une valeur supplémentaire Et ma vie est valorisée Parce qu'ils ont Les trésors Leur trésor devient aussi mon trésor Frères et sœurs Lorsque vous êtes seul Et particulièrement J'ai compassion à vous tous Qui êtes seul derrière vos écrans Et c'est pour ça que j'ai fait Pendant des mois Toutes ces émissions Et je le ferai jusqu'au 22 juillet Et je les reprendrai Après ces autres questions Je ne vous laisserai Jamais Je ne vous laisserai pas seul Pour présenter mes amis Tous ceux qui sont proches du Seigneur Afin que vous ayez Communion spirituelle Fortes dans la présence de Dieu Dans la prédication Pour que dans ce moment Vous vous êtes seul Vous soyez aussi irrigué Par ce ruisseau de Dieu Qui est plein d'eau Et cette torrent de grâce Et de bénédiction Que là où vous êtes Vous puissiez en bénéficier Alors là où vous êtes Chez vous là Et bien ça suffit Vous allez vous lever Et vous allez recevoir Comme dans un présentiel Même si vous êtes dans ce distanciel D'ailleurs ce présentiel C'est formidable C'est le ciel qui est présent pour nous Le ciel qui est présent Et on va chanter ce chant Et on va se positionner spirituellement après Vas-y Il y a une grâce Quand mon cœur traverse le Une grâce, une grâce Une autre voie quand tout sombre autour de moi Une grâce, une grâce Et quand je pense à la différence Entre qui j'étais et qui je deviens Une grâce Je sais que je ne serai jamais seul Jamais, jamais, jamais Il y a une grâce Quand mon cœur traverse le feu Une grâce, une grâce Une autre voie quand tout sombre autour de moi Une grâce, une grâce Une grâce Et quand je pense à la différence Entre qui j'étais et qui je deviens Je sais que je ne serai jamais seul Jamais seul, vous serez jamais seul Il est avec moi dans le feu Dans le feu L'âme est cotée Il était présent dans la tempête Apaisant Apaisant Et s'il m'arrive un jour D'oublier Le prix payé pour moi Il y a la croix qui porte à le poids La sauveur mort à ma place Il est avec moi dans le feu Oui, il est avec moi dans le feu Avec moi dans le feu Avec moi dans le feu Avec moi Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie Et s'il m'arrivait de tomber Entre qui j'étais et qui je deviens Quand bien même je ne céderai pas à ce monde Et je sais que je ne serai jamais seul Car il est avec moi dans le feu L'âme est cotée Puis il est présent dans la tempête À présent les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce Il y a un tombeau qui est bien vide Et cette puissance vit en moi Et cette puissance vit en moi Et cette puissance vit en moi Allez prophétisez-le Et cette puissance vit en moi Et je vois la lumière dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux Un rugissement Quand sa gloire nous envahit Et cette puissance vit en moi 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 Je me réjouirai même dans l'épreuve Car je sais que tu es là Il est avec moi dans le feu Oh, il est avec moi dans le feu Oh, avec moi dans le feu Oui, avec moi dans le feu Oh, avec moi dans le feu Oh, avec moi dans le feu Oh, avec moi dans ma vie Oh, avec moi dans ma vie Oui, avec moi dans ma vie Oui, avec moi dans ma vie Oh, avec moi dans ma vie L'âme est cotée Viens, esprit prophétique Viens sur nous Viens, esprit prophétique Viens sur ton église Viens, esprit prophétique Vivienne, esprit Vivienne Viens, esprit du Seigneur Viens Ravel Viens, esprit du Seigneur Viens à nous saisir Viens Esprit Saint Viens oui Viens fais nous prêter Viens Esprit Viens 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 remplir remplir tout Viens Et je prophétise que plusieurs d'entre vous vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu maintenant et je vois notamment plusieurs d'entre vous qui avez cette blessure qu'on appelle cette blessure de ceux qui parlent de la part du Seigneur et qu'on veut faire taire, mais ça c'est quelque chose qui est récurrent, mais il ne faut pas laisser passer vos blessures, il faut laisser passer vos guérisons la manière dont le Seigneur vous a guéri donc c'est avec la tendresse et la douceur et j'aimerais prophétiser pour ceux qui ont des blessures qui vous ont poussé à vous taire ou qui vous ont poussé à dire autre chose à vous plaindre tout le temps que le Seigneur passe par vous par la douceur et la tendresse que cette mesure de grâce qui est sur Jésus, qui est lui-même l'esprit de la prophétie vienne sur vous que vous puissiez aimer ce que le Seigneur aime son Église que vous puissiez avoir un nouveau visage sur vous-même une nouvelle vision sur l'Église et dans les temps qui arrivent qui vont être particuliers des fois pas toujours très simples mais nous allons nous attacher à sa parole nous attacher à sa présence et que nous chérissons la grâce et la miséricorde et la gloire de Dieu qui est la bonté de Dieu envers nous qui se manifeste par la grâce et la miséricorde et la miséricorde on le dit comme ça mais comment s'en souvenir c'est que lorsqu'on est dans la misère Dieu nous envoie une corde c'est pour nous sauver de notre misère mais j'ai envie de dire certains d'entre vous vous avez besoin de vous faire miséricorde vous-même le temps de la dureté de l'échec de la sévérité est fini il faut te faire miséricorde il faut te faire grâce tu dois te faire grâce laisse-le s'approcher tout à nouveau laisse le Seigneur lire ta vie et la guérir pour que lorsque tu puisses parler de sa part on puisse reconnaître Jésus dans tes entrailles dans ton coeur et ta bouche qui proclame les merveilles de Dieu et que la présence de Dieu qui sature ta vie que tu puisses être comme une sorte de wifi tu fasses bénéficier des autres du wifi prophétique qui est en toi peut-être d'entre vous vous avez besoin d'augmenter le wifi je ne sais pas si ça existe c'est comme ça mais j'ai appris dans cette compréhension d'aujourd'hui on sait que plus le wifi est fort on est sûr que ça passe partout vous avez besoin d'augmenter le wifi prophétique qui est en vous parce que les autres ont besoin de se connecter on va chanter et prophétiser ce chant pour nous tous pour les autres allez il nous reste encore quelques minutes tu es riche en miséricorde à cause de ton grand amour j'étais mort à cause de mon péché par le Christ tu m'as donné la vie c'est par ta grâce que je suis sauvé gratuitement sans rien mériter par ton sang j'ai trouvé la paix et plus rien ne peut me condamner tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi un citoyen des cieux tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi un citoyen des cieux tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi un citoyen des cieux tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi un citoyen des cieux tu es riche en miséricorde et à cause de ton grand amour quand j'étais mort à cause de mon péché par le Christ tu m'as donné la vie c'est par ta grâce que je suis sauvé gratuitement sans rien mériter par ton sang par ton sang j'ai trouvé la paix et plus rien ne peut me condamner tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi 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 ta demeure sainte tu fais de moi citoyen des cieux tu fais de moi ta demeure sainte tu fais de moi tu fais de moi tu fais de moi pendant ce chant on va se positionner de manière prophétique c'est à dire que on va aligner notre corps à la voix à ce que la bouche proclame c'est à dire que on va le faire comme ça et ceux qui le veulent même chez vous où vous êtes vous allez faire ceci c'est à dire oui Seigneur je veux progresser en toi vous faites un pas je veux progresser avec toi vous faites un autre pas vous dites ne me laisse pas tranquille que j'ai fait ta volonté sainte ne me laisse pas tranquille que j'ai fait ta volonté sainte je veux être ton serviteur ta servante je veux parler en ton nom ajusté à ta parole je veux parler en ton nom ajusté à ta parole l'esprit de prophétie qui est Jésus est dans mon coeur et il vit par la foi l'esprit de prophétie qui est Jésus est dans mon coeur et il vit par la foi mon temple est le temple de l'esprit et je lui laisse toute la place ma bouche est remplie des paroles saintes mon corps est devenu le tabernacle de la présence de Dieu je désire encourager mes frères et mes soeurs je veux prophétiser sur eux la vie l'abondance de vie l'amour de Dieu la gloire de Dieu la grâce et la miséricorde saisis mes entrailles touche mon coeur ouvre ma bouche enlève toute peur en moi et maintenant je vais vous demander quelque chose de particulier là où vous êtes chez vous vous allez prendre dans votre main un stylo qui est un stylo céleste vous le prenez comme ça et vous allez écrire parce qu'il y a toujours des choses dans nos vies qui prennent de l'importance ou de la valeur et des fois qui nous empêchent d'avancer et ce qui t'empêche d'avancer ou de t'approcher trop péré de Dieu ça peut être un souci ça peut être une personne ça peut être une situation tu vas le prendre dans le stylo et tu vas l'écrire au Seigneur écris maintenant tu peux marquer touche ma vie touche un tel libère moi de ci viens à mon secours fais ça dans ma vie ce qui m'empêche d'avancer c'est ça ce qui m'empêche de parler c'est ça écris au Seigneur écris quelque chose que seul Dieu peut comprendre Écris 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 Écris-lui ce qui t'empêche Écris-lui 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 Et je vois dans mon esprit Les mots comme s'ils étaient dans un sens Il y avait une guerre, un bousculement de tous ces mots Et que Dieu a la possibilité de garder ces mêmes lettres Et d'écrire quelque chose de nouveau Mais je vois, ça tourmente, ça bouge comme ça C'est tiraillé, comme certains d'entre vous vous êtes tiraillés au fond de vous-même Il y a quelque chose qui vous tiraille, que vous avez écrit Et voilà, il faut, pour que le Seigneur l'écris d'une nouvelle manière Il ne faut plus qu'il y ait ce tiraillement Écris dans nos vies Écris Seigneur Écris dans nos vies Écris tout à nouveau Écris, écris sur mon cœur Écris Seigneur Écris encore Écris Écris encore Écris encore Écris encore Écris encore Écris sur mon cœur Écris les paroles de vie Écris sur mon cœur Écris encore Écris en moi Écris sur mon corps Écris sur mon cœur Écris sur mon cœur La guérison sur mon corps Écris, écris Seigneur Écris C'est comme quand le Seigneur s'est approché Il s'est abaissé, il a écrit par terre Et je vous rappelle que nous sommes appelés à être à la poussière Donc lorsqu'il écrit par terre, il écrit comme sur nos corps Il a écrit quelque chose pour cette femme qu'il a lue Et qui s'est relevée, elle n'était plus pareille Et peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin de faire cette expérience Très particulière De vous abaisser quand le Seigneur écrit Alors là où vous êtes, si vous avez besoin de faire cette expérience physique Faites-le Abaissez-vous Et lisez Le texte que Jésus vous a écrit Écris encore Écris Seigneur Écris Écris encore Écris encore Écris Les mots de vie Écris pour ton peuple Écris sur l'Église Les mots de vie Écris Écris encore Écris Encore Écris Encore Écris encore Et je vivrai Par le Seigneur Sur nous Écris encore Par le Seigneur Sur nous Écris encore Parle de ta main sur moi Écris la vie en moi Écris encore La vie, la vie, la vie La vie encore Écris encore Écris sur nos corps La vie, la vie, la vie La vie encore Sur mon corps Plus jamais les mêmes Plus jamais les mêmes Nous ne serons plus jamais les mêmes Toucher de ta main Plus jamais les mêmes Plus jamais les mêmes Plus jamais Plus jamais les mêmes Plus jamais les mêmes Crie encore Plus jamais les mêmes Plus jamais les mêmes Nous ne serons plus jamais les mêmes Nos vies sont des lettres qui sont lues Alors écris sur nos lettres Seigneur Corrige Rectifie Sanctifie Mets à part Sanctifie ton corps Et je voyais dans mon esprit Certains d'entre vous qui n'avaient pas L'habitude de Ces paroles Qui sont comme un baume De guérison Des paroles de tendresse Vous n'étiez pas habitués A des paroles de tendresse Et Dieu guérit aussi Par sa tendresse Fais de moi Ta demeure sainte Fais de moi Un citoyen des yeux Fais de moi Ta demeure sainte Fais de moi Un citoyen des yeux J'avais cette parole de l'apôtre Paul qui dit Soyez bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes Et je voudrais proclamer sur beaucoup d'entre vous La bénédiction spirituelle qui se trouve dans les lieux célestes aujourd'hui Ce dimanche Là où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père Il intercède en notre faveur Que les grâces Que les dons Ce qui est prévu aujourd'hui Que l'aujourd'hui de Dieu Vienne Afin que tu puisses en être bénéficiaire Qu'il te bénisse Lui le Seigneur Notre Dieu Qu'il vous bénisse Et qu'il vous garde Et qu'il fasse resplendir sur vous sa face Et que la paix Soit sur vous Dieu te bénisse Et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Et te donne Et te donne la paix Dieu te bénisse Dieu te bénisse Et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Et te donne la paix Amen 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 Dieu te bénit et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Et te donne la paix Amen 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 Que sa fave reste sur toi Pour plus de mille générations Sur ta famille Et tes enfants Et les enfants De leurs enfants Que sa présence T'environne Là avec toi A tes côtés Elle t'inonde Et t'entoure Il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi Dès le matin Jusqu'au coucher A chaque pas Veillant sur toi Dans les larmes Et dans la joie Il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi Amen 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 Que sa faveur, que sa faveur reste sur toi Pour plus de mille générations Sur ta famille et tes enfants Et les enfants de tes enfants Que sa présence t'environne Là avec toi, à tes côtés Qu'elles t'inondent et t'entourent Il est pour toi, il est pour toi Dès le matin jusqu'au coucher À chaque pas, veillant sur toi Dans les larmes et dans la joie Il est pour, il est pour toi Il est pour toi Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen On va vous dire au revoir très chers amis, au revoir à tous et on se retrouve au mois d'août pour les assoiffés et les infamés Amen, Amen, soyez bénis et passez un très bel été, connectez, restez connectés Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen 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 Amen